Bonjour, il est pratiquement 13h en France et 11h en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons faire l'analyse des quelques fake news suite aux élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Et donc, on va faire des petites analyses rapidement. Rapidement, vous allez vous connecter. J'aimerais d'abord saluer tous les militants et militants du RHDP et tous les activistes du RHDP. Je vous salue. Bonjour, Matinal. Comme je vous avais dit que je suis en déplacement, donc je ne suis pas en mesure d'organiser une émission. Mais, depuis ma position, je peux faire quelques analyses sur la situation en ce moment en Côte d'Ivoire. Alors, d'abord, pour commencer, j'aimerais saluer les activistes du parti. Même si le réveil, pour moi, a été un peu tardif, on dit « vaut mieux que jamais ». Et j'ai été sur la page de certains activistes du parti que j'aimerais saluer ici. Et tous qui ont fait une remontade d'informations, donc j'aimerais ici saluer. Et je salue eux tous, sans exception. Alors, c'est ce que nous avons demandé aux activistes du parti, d'être réveillés parce que, sous le départ, il y a quelques probabos qui étaient en train de diffuser des fausses informations. Et moi, étant dans mon déplacement, j'étais obligé de faire des captures d'écran, de balancer des trucs sur ma page pour éviter que les fausses informations de Soule de Paris puissent prendre le dessus. Parce que Soule n'a pas d'autre objectif que de créer la chenille et la zizanie. Soule de Paris, c'est un voyou, c'est un vagabond, il ne travaille pas, il ne vit que des réseaux sociaux. Après 27 ans de vie en France. Et donc, il est payé pour ça, passereau Kibafoury, Guillaume, dans l'intention de sémer le doute dans la tête de certaines personnes, ou demander un soulevement populaire aux probabos et à tout le monde pour qu'on puisse renverser le présent Ouattara et Guillaume Soro va rentrer. Donc, pour vous étayer mes propos, alors je vais vous jouer une vidéo rapidement avant que tout le monde se connecte de ce que j'ai dit de Soule de Paris, ses intentions, qu'est-ce qu'ils comptent faire, pourquoi s'aimer le doute dans la tête de certaines personnes, pourquoi les soroïstes ont commencé à diffuser des fausses informations, ils n'ont pas d'autre objectif que de créer la zizanie, comme si c'était prédit. Hier, après avoir fini de dénoncer cela, pour la jeune fille qu'on appelle Nina Begré, vous avez vu, je vous ai dit que KGB allait sortir, et KGB est sorti, et Rachel Krasso a anticipé rapidement la sortie des KGB. Donc, je connais leur stratégie, les soroïstes, ils n'ont pas d'autre objectif que de créer la zizanie. En réalité, les soroïstes, ils ne sont pas nombreux. Donc, ils comptent sur les progbabos, pour que ces progbabos puissent créer un soulèvement populaire et chasser le président Ouattara, comme ça, eux, leur mentor va rentrer en Côte d'Ivoire, et ils vont se comporter maintenant comme des django. Voilà. Sinon, il y a la vidéo où les soroïstes avaient déjà fait leur gouvernement, si on renversait le président Ouattara en 2020, comment ils allaient se comporter, les ministères qu'ils allaient occuper. Et ils avaient déjà fait une vidéo sur ça. Moi, j'ai tout ça ici. Si j'ai le temps, je vais vous jouer. Donc, avant de passer aux fake news des pro-soro et autres, vous allez écouter d'abord Nina Begré, Souley de Paris, quel est leur objectif. Leur objectif, c'est de chasser le président Ouattara. Voilà. Et par quels moyens, en comptant si le progbabo, égaré, ignare, et qui sont très émotifs, que eux n'ont pas d'autres objectifs aussi, eux, si ce n'est que de chasser le président Ouattara. Et donc, vous allez écouter ici, Souley de Paris, Nina Begré. Vous allez les écouter ici. Voilà. Attendez. Quand vous avez fini de les écouter, maintenant, dans mon introduction, on va commencer la vidéo. Voilà. Quand on va finir d'écouter Nina Begré, Souley de Paris, on va commencer la vidéo. Donc, partagez au maximum, avant d'arriver sur les fake news. Voilà. Quel est l'objectif des gens du peuple assis ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Les soroïstes. Je vous ai dit qu'ils sont dangereux. Et j'ai envoyé même des captures d'écran de Marie-Jeanne Tabo à des amis. Et puis, j'ai demandé de publier tout cela. D'abord, avant la désobéissance civile, avant d'arriver sur les fake news des soroïstes, et leur objectif, qu'est-ce qu'ils avaient demandé ? Vous les progbabo. Soro Guillaume, dans son écoute au Dieu, il a dit, lorsque lui va renverser le président Ouattara, chose qu'il ne pourra jamais faire, il a un an pour commencer. Et lui, il vous a déjà dit qu'il ne fout rien avec vous. Il n'a rien à voir avec vous. Seulement qu'il veut vous utiliser pour arriver à ses fins politiques. C'est ça, Soro Guillaume veut de vous. Sinon, Soro s'en fout de vous. Il sait que vous allez le tuer. Il sait que vous allez l'éliminer. Donc, vous, les gars, quand vous dites qu'on enlève Ouattara, et puis, le cas de Soro, on va voir après. Soro n'est pas idiot. Soro n'est pas con et il n'est pas pète. Mais il compte sur vous pour renverser Ouattara. C'est tout ce qu'il veut. Et après, maintenant, lui, il passe à autre chose. Il n'a pas affaire à vous. Et donc, avant de commencer sur les fake news d'abord, vous avez vu que j'ai partagé quelques vidéos de Nina Begré. Donc, on va commencer tout à l'heure. Quel était l'objectif des Soroistes ? Je vais vous faire écouter Nina Begré. Et après, on va voir maintenant. Coucou. Voilà. Il y a d'autres... Écoutez les Soroistes qui sont en train de vous narguer aujourd'hui. Avant de commencer sur les fake news. Et puis, je vais venir épingler ces fake news-là. Tout ce que nous avons rélevé comme fake news. Écoutez Nina Begré. Les gars-là, ils sont beaucoup. Voilà. Il y a d'autres qui ont compris. Il y a certains qui n'ont pas compris. Souvent, je vois des vidéos des gars qui sont durs. Mais je dis, ah, vraiment ? Ces petits à petits vont comprendre. Ce n'est pas un coup. On ne peut pas les obliger. On ne peut pas les forcer. L'essentiel, là, c'est que la majeure ait compris le combat. L'essentiel, c'est qu'une majorité ait compris aujourd'hui le combat du président Soro. C'est le plus important. Il ne faut pas répondre aux coups de pied de l'âme. Non. Il ne faut pas répondre aux coups de pied de l'âme. S'il y a un qui est radicalisé, ou s'il y a un qui pense qu'il aime plus le président Laurent Gbagbo que tous ses autres-là, que tous nos frères Oco, Sissi, vraiment, s'il y a un qui pense qu'il aime le président Gbagbo, puisque nous tous, là, on aime tous le président Gbagbo. Nous tous. On a mal de voir aujourd'hui notre papa à la CPI. C'est notre histoire. Ça fait mal. C'est comme ça. On demande pardon. On demande pardon. Au jour d'aujourd'hui, là, ce qu'on fait, là, c'est vraiment que, même si vous n'aimez pas la personne du président, le président Soro Guillaume demande pardon au Gbagbo. Il y a une élection qui va approcher. Le président, le président Gbagbo est à l'extérieur. Il est bloqué. Notre frère, Charles Bleu Goudé, est bloqué. On dit, la seule personne qui peut nous aider à sortir de tout ce, comment on appelle ça, de toute cette merde-là, c'est le président Soro. C'est pour ça qu'on a demandé pardon au Gbagbo. Autrefois, c'est vrai. Si on vous a offensé, si on vous a blessé, on vous demande pardon. Aujourd'hui, là, on veut vraiment être ensemble. On veut être des enfants d'une même nation unie. On veut se réconcilier. Simplement pour faire avancer notre pays, pour entrer dans une réconciliation vraie. Parce qu'on s'est dit, si c'est le président Soro Guillaume qui peut représenter tous ces partis politiques-là, demain, quand il sera au pouvoir, tout le monde va rentrer pour qu'on puisse faire une réconciliation. Mais je demande à nos frères, je demande à tous les membres du GPS, de ne pas rentrer dans cette source-là. Si on a des frères qui sont radicalisés, si on a des frères qui pensent qu'ils veulent forcément en découdre, laissez-les en découdre. C'est une petite minorité. C'est une petite minorité. L'essentiel, l'essentiel, tu ne peux pas, comme je dis, tu ne peux pas être aimé de tout le monde. L'essentiel, là, c'est d'avoir la majorité avec toi. L'essentiel, là, c'est d'avoir la majorité avec toi. Au jour d'aujourd'hui, là, vraiment, si on a qui soit salué, au jour d'aujourd'hui, là, regardez. Puis t'es heureuse, heureuse fête qui fait des sortes, qui soutient le mouvement. Maman Doujka, maman Sonaki qui soutient le mouvement. Nos frères au cours et d'autres qui soutiennent le mouvement. C'est le plus important. L'essentiel, là, c'est qu'on a la majorité. L'essentiel, c'est que tu ne peux pas avoir tout le monde, tu ne peux pas être aimé de tout le monde. Ne demandons pas à tout le monde de forcément se rallier. Il y a certaines personnes qui ne vont pas se rallier. Ce que nous, on peut faire, là, c'est de les emmener. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, ne nous laissons pas détonner de notre objectif. Au jour d'aujourd'hui, l'objectif des Ivoiriens, c'est une réconciliation vraie. C'est de manger avec nos frais gosses, c'est des rizs avec nos frais gosses, de prendre nos frais gosses, de prendre nos frais gosses, de mettre dans la main et de rentrer au pays. C'est l'objectif qui est là. L'objectif qui est là, les gentils d'aujourd'hui, l'objectif d'aujourd'hui, c'est autrefois, on n'a pas compris, on s'est disputé. Aujourd'hui, là, on veut se réconcilier. C'est le plus important. Le reste, là, n'a pas lieu d'être. Voilà. Le reste n'a pas lieu d'être. Voilà. Celles qui diffusaient les fausses informations hier, suite aux élections qui ont eu lieu. Voilà. Donc, maintenant, j'ai venu vous expliquer la stratégie des sourouistes. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils ne pâtissent pas à ces élections, mais c'est eux qui ont passé tout leur temps hier à diffuser les fausses informations sur les réseaux sociaux, tels que ce qui s'est passé à Guitry, tels qu'aux plateaux, tels que dans certaines communes. Et même si vous allez sur la paille de Soule de Paris, tels que Yopougon, Ossassandra, il est en train de diffuser des fausses informations qui ne sont pas vraies. Et hier, je salue ici tout le monde. Bonjour à tous. Rachet Krasso a eu, peut-être, à regarder ma vidéo. Automatiquement, moi, après avoir fini de dénoncer Nina, j'ai dit, soit Soule sort le soir, ou soit KGB sort. Et KGB était sur le cas des choses. De Koumancy, et vous avez vu qu'automatiquement, la grande soeur Rachet Krasso, elle a anticipé. Alors, avant maintenant de venir sur les fake news, il était important de vous faire écouter la vidéo de Nina pour vous dire que les souris, ils n'ont pas d'autre objectif, c'est de saboter toutes ces élections-là. Eux, ils ne participent pas à ces élections. Comme Guillaume Soro l'a dit dans son écoute audio, il faut discréditer l'État ivoirien pour préparer la conscience de certains Ivoiriens à un soulevement ou à un coup d'État. Mais Guillaume Soro n'a pas changé cette posture jusqu'à aujourd'hui. Quand on insulte le président Ouattara sur Afrique Média, mais c'est Guillaume Soro, c'est Guillaume Soro qui est premier champion là-bas, c'est lui qui a payé des gens pour qu'on salue le président Ouattara. Quand on insulte le président Ouattara au Mali, mais c'est Guillaume Soro qui a la base de l'arrestation de nos 49 soldats. Et c'est Guillaume Soro et son réseau, comme Franklin Niamsi l'a confirmé, c'est eux qui sont allés narguer ou mentir à Simi Gouïta pour qu'il arrête les 49 soldats. Et au Niger, c'est pareil. Même les sorties de l'agent militaire au Niger, mais c'est les souris qui sont derrière, ils n'ont pas d'autre objectif que de diffuser des fausses informations. Pour que les pro-Babos se préparent à chasser le président Ouattara comme eux le veulent, là, Guillaume Soro va demander une transition militaire parce qu'il ne fait pas confiance à Babos. Parce qu'il sait que si la transition est confiée par des civils, le Gouard peut les limiter. Et donc quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, on confie la transition à des militaires. Voici les souhaits de Soro que je suis en train de vous dire. Et suite à cela, ils vont organiser les élections fantoches et lui va compter si les militaires prennent le pouvoir et assassiner les Babos ou rien. Mais certains Gouards n'ont pas encore compris. Parce qu'ils ont la haine contre le président Ouattara. Certains Gouards n'ont pas encore compris. Parce que pour eux, c'est Ouattara qui est leur problème. Il faut s'allier au diable Guillaume Soro pour renverser Ouattara. Mais vous allez échouer. Aujourd'hui, grâce à notre vidéo, grâce aux sensibilisations que nous sommes en train de faire, toutes les informations diffusées par Soulet de Paris, cette merde, ce déchet, ce vanipier, ce voyou, ce vagabond, nous sommes en train d'anticiper. Parce que c'est la meilleure façon de combattre les fake news. Il faut faire des vidéos, multiplier des vidéos, allaiter le peuple. Dites en tassion, Soulet de Paris est payé pour diffuser des fausses informations. Il veut vous énerver. Il vous appelle à un soulevement. Et c'est ce qu'il avait fait avec certains jeunes où il les a demandé de prendre les lacets pour aller en découdre avec le gouvernement. Et l'argent qui a été donné pour ça, pour ce beau travail que lui-même a fait d'après lui, qui était un beau travail pour lui, mais il ne vous a rien donné. Vous êtes restés à Bidjan, vous étiez blessés. Vous avez demandé de l'aide à Soulet. Soulet ne vous a rien donné. Au contraire, il vous a ignorés. Il vous a rejetés. Il n'en a rien à foutre de vous. Soulet n'a rien à foutre de vous. Et il vous informe que ça fait 27 ans qu'il vit ici en France. Donc, diffuser les fausses informations, vous appeler à la révolte, ça c'est son travail, c'est son gagne-pain. C'est son gagne-pain. Lui vit de ça. Et vous, vous vivez de quoi ? C'est ça la question. Donc, je vous demande de faire présentation à ce monsieur qui vous a déjà baisé la gueule une fois en 2020 lors de la désobéissance civile. Si vous n'avez pas compris, suivez Soulet de Paris. Il n'a pas de parents là-bas. Soulet n'a pas de parents en Côte d'Ivoire. Je vous le dis, bel et bien, la seule personne qui est en Côte d'Ivoire pour Soulet, c'est la tombe de son père. À part la tombe de son papa, il n'a rien à Nkramadougou. Ça fait 27 ans qu'il vit en France et il n'en a rien à foutre de votre gueule. Donc, il était important de planter ce décor-là avant de vous pointer du doigt les fake news qui ont été diffusées par Soulet de Paris. Il vous a dit qu'il est en mission. Sa mission, c'est de vous énerver, vous appeler à un soulèvement contre le président Ouattara. Chose que vous n'allez jamais arriver à le faire. Voilà. Lui veut la confrontation. Voilà. Regardez, pendant la désobéissance civile, Lorsque les enquêteurs du parti au pouvoir annonçaient deux ou trois morts dans une ville, Soulet déjà, et Soro Guillaume a annoncé des maximums de morts. Lorsqu'on a annoncé deux morts ici, Soulet de Paris, les Franklin, Niamsi, Soro, Kibafori, Guillaume, AF France 24, qu'ils avaient acheté et RFI, ils ont annoncé plus de morts. Au total, les morts qui ont eu lieu pendant la désobéissance civile, officiellement, elles étaient à 87 morts. où l'opposition n'a enterré que 14 sur les 87 morts. Mais Soro, Kibafori, Guillaume avait déjà annoncé 200 morts. Parce que pour lui, s'il y a 200, 300 morts, la communauté internationale va interpeller le gouvernement, ils vont demander une transition, et eux vont rentrer dans ce gouvernement, ils vont la saboter, et voilà le projet qui est là. Ils n'ont pas d'autre projet. Les soroïstes vous utilisent. Vous les gore, igna, toka, pète, Soulet de Paris vous utilisent. Il n'a pas affaire à vous. Vous avez vu vos derniers conflits récemment. Comment il s'est attaqué à vous. Comment il a dit Babo a tué Dacoury Tablet. Il vous a déjà dit ça. Soulet de Paris vous a dit ici, comment Dacoury Tablet a été tué par Babo. Comment Gaye Robert a été tué par Babo. Soulet de Paris vous a dit ici, comment Kamara H a été tué par Babo. Donc il n'en a rien à foutre de vous. Il se sert de vous pour manger. Il se sert de vous pour manger. Donc les fake news qui viennent diffuser ici, ça ne vous regarde que vous. Vous ne pouvez pas lever à la sang Ouattara par la force. Jamais. Et je vous le dis matin, midi et soir. Ça fait 10 ans que vous êtes dans ça. Soulet sait que vous êtes des idiots, vous êtes des égarés. Soulet sait que vous êtes des motifs. Donc vous n'avez rien à foutre. Et c'est pourquoi il vient jouer avec vous de la sorte. Alors nous allons commencer maintenant la vidéo, les fake news. On va commencer d'abord les fake news. Je vais commencer par Nina Begré et commencer par certaines personnes. Mais bien avant, j'aimerais saluer ici le président de la République, son excellent Salah San Ouattara et saluer nos activistes qui se sont réveillés après, qui ont compris qu'il ne fallait pas laisser le terrain des fake news aux soroïstes et qui ont fait des publications. Et pour l'info, Justice Conant est de retour. Et donc il fait des publications sur sa page. Donc voilà, voilà. Mais bien avant de commencer, nous allons écouter le président de la République qui a donné son point de vue, qui a fait une petite conférence et qui en a même parlé des indépendants. Voyez-vous, le président, grâce à nos vidéos, a compris qu'il y avait un problème. Parce que d'habitude, on avait peut-être 10, 50 indépendants, mais les indépendants sont montés jusqu'à 500. Donc cela faisait trop. Et le président s'est prononcé sur le cas des indépendants que nous allons écouter tout à l'heure. Avant de venir sur la fake news, qu'est-ce qu'il y a à vous de vous ? Je suis venu de très près avec le ministère de l'Intérieur la campagne électorale. Je me réjouis de dire qu'elle a été apaisée. Nous avons eu quelques signes d'institivisme ici et là, de déchirir de photos de candidats. Mais évidemment, pas de violence. Ce que je souhaite, c'est que la journée électorale se déroule de la même manière que la campagne. Les uns et les autres disent qu'il y a beaucoup de candidats indépendants. Tout le monde connaît ma position sur la question, même s'il y a des sanctions. Mais ceci traduit une certaine vitalité de la démocratie. une certaine vitalité de la démocratie. Et le président est venu dessus. Parce que le président a compris qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Puisque nous avons fait sortir des vidéos du président pour lui dire, « Monsieur le président, le cas des indépendants, il faut essayer de voir. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Et le président a compris. Il s'est prononcé sur le cas des indépendants rapidement. Donc, j'aimerais ici saluer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je lui dis merci. Merci d'avoir compris. Merci d'avoir écouté nos messages et nos vidéos, etc., etc. Alors, on va commencer maintenant sur les fake news rapidement. Nous avons énuméré beaucoup de points. Et on va essayer de vous faire écouter ça rapidement. Les fake news que nous avons épinglées, les fake news que nous avons envoyées à des amis. Et donc, ces amis ont fait le relais de ces informations. Et je salue ici tous nos activistes, précisément les activistes du parti, que moi, j'ai essayé de les targuer en les demandant de venir rapidement parce qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, ils sont tous revenus. Voilà, voilà. Et je leur dis merci. Alors, on va commencer par Stéphane Kipré qui a diffusé une vidéo. une vidéo mensongère qui s'est rendue dans un bureau. Et Stéphane Kipré dit dans ses propos qu'il y a des électeurs qui sont venus voter et que leurs noms étaient sur la liste électorale. Mais on les a refusés l'accès à la salle pour aller voter. Mais Stéphane Kipré, ce que vous n'avez pas compris, n'a pas été capable de filmer les gens dont on les a refusés de venir voter. Je vous dis de faire présentation. Il y a quelqu'un qui a mis un lien ici. Je vais le suspendre de mon truc. Voilà. On ne met pas le lien ici. Voilà. Toi, tu es suspendu. Donc, on va commencer par Stéphane Kipré que sa vidéo a été relayée par Soulé de Paris sur sa page. Tout ça dans l'intention de créer la zizanie pour cette élection. Vous avez écouté Nina hier qui a parlé des billes qui étaient empoisonnées, des bêtises comme ça. Alors, on commence par Stéphane Kipré et tous les fake news qu'il y a énumérés ici, Guitry, tout ça là, je vais venir vous montrer tout ça. Bref, On commence par Stéphane Kipré. On va commencer par Stéphane Kipré. Vidéo diffusée par Soulé de Paris sur sa page. Et après, nous allons parler de Guitry, nous allons parler des publications de Marie-Jeanne Tabo, nous allons parler de plusieurs publications de PPACI, le relais. Le relais du PPACI, déjà, a demandé aux militants du PPACI de rester sereins et que les résultats n'étaient pas encore diffusés. Et avant ça, Marie-Jeanne Tabo avait fait des publications mais j'étais choqué de voir ce genre de publications. Bon, bref, on va commencer par le marmailleur, le fausseur, Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, vous allez l'écouter ici, dans cette vidéo. On regarde Stéphane Kipré rapidement. Monsieur Stéphane Kipré, sa vidéo. Voilà. Est-ce que c'est nos parents que les gens, elles l'entendent ? affichent donc, disons, et que ceux et les autres dans, ils n'ont pas de... Eh, mettez-moi le... c'est quoi le... le 111, avec moi. Oui. Donc, écale rouge, écale rouge, on est comme B. Ruce, on est bas. C'est B. C'est B. C'est B. bien, on va voir les 200, 200, 200, 200, 200, 200, 300, 200, 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 Ok. Rapidement, j'ai dit, restez tranquille. Les résultats, restez tranquille. Moi, je suis ici, je ne suis pas là pour diffuser des fausses informations ou donner des résultats qui ne sont pas vrais. Je ne suis pas là pour ça. Voilà. Si vous voulez les fake news, allez-y, c'est sur les déparés. Ici, là, moi, je ne donne pas de fake news, je ne donne pas de fausses informations ici. Mon écouteur est allé dans mon café. Mais ce n'est pas grave. Il n'a même pas vu sa vie. Moi, je ne suis pas ici pour donner des fake news et donner des fausses informations. D'abord, Stéphane Kipré se rend dans un bureau de vote. Il dit qu'il y a des gens qui ont été empêchés d'aller voter parce que leur nom se trouvait sur la liste électorale. Et ils ont dit que ce n'est pas leur bureau de vote. La logique aurait voulu que Stéphane Kipré fasse une vidéo comme Tony, Tony l'a fait, Tony Storé, que j'ai publié sa vidéo. Elle est passée presque dans tous les bureaux de vote. Elle est passée presque dans tous les bureaux de vote. Et Stéphane Kipré s'est fait à dessein, se rend dans un bureau et il n'a aucune preuve pour dire que des gens ont été calés, des gens ont été empêchés d'aller voter. Tout ça, c'est pour anticiper. Tout ça, c'est pour créer encore les zizanis, les problèmes dans le pays. M. Stéphane Kipré, votre vidéo est celle-là. M. Stéphane Kipré, la logique aurait voulu que les gens dont leur nom se trouvent sur la liste électorale ou dans le bureau de vote qu'ils devaient voter, la logique aurait voulu que Stéphane Kipré filme ces gens-là et nous les montre. Et ces gens-là font des témoignages comme Tony l'a fait. Je vais vous montrer la vidéo de Tony. Donc Stéphane Kipré, il se rend dans un bureau et il va mentir et il s'est fait filmer lui-même. Mais on n'a aucune preuve. Et cette vidéo est partagée partout. Par qui ? Par Soulet de Paris, le même. Et cette vidéo est récupérée par les pro-bapo. Parce qu'il faut dénoncer Soulet. C'est une misère morale. C'est un déchet ce monsieur. Il faut le dénoncer. Ce que nous faisons de Soulet là, c'est une dénonciation. C'est une dénonciation. C'est très important. Certains nous disent comment il faut faire. Non, il ne faut pas le rapatrier. Le menteur, il faut le combattre par ses mensonges. Donc Stéphane Kipré se rend dans ce bureau et il va mentir devant tout le monde sans nous apporter de preuves que des gens ont été récalés. Tout ça, c'est pour dire, tout ça, c'est pour contester la victoire, peut-être, la victoire de Osasandra. C'est fait à dessein. Parce que s'ils perdent dans le Osasandra, ils vont venir dire que leurs militants sont allés voter. On les a empêchés et que c'est de la fraude. On appelle ça une fuite en avance. Une fuite en avance. Voilà. Bref. On a fini à Stéphane Kipré. Nous allons partir maintenant sur Guitry. La vidéo que Soulet de Paris a publiée à Guitry. Nous avons retrouvé le jeune homme qui a fait une vidéo pour nous dire ce qui s'est passé à Guitry. A Guitry, déjà, les souris, ils étaient en action. Ils étaient en action, en train de mentir. Ils n'ont pas de résultat. Ils n'ont rien du tout. Et ils sont en train de publier des mensonges. Ils sont en train de se réjouir sur leur page. Tel a perdu. Tel a gagné. Et non, ils ont arraché la victoire du candidat du RHDP. On va écouter la vidéo de Guitry, ce jeune homme, rapidement. Vraiment, vraiment, c'est déplorable. Je vous assure. Voilà. Parce que ce n'est pas une histoire de RDA, mais ce n'est pas une histoire de RHDP. Mais en ce moment-là, c'est une histoire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que je suis entré à faire la politique. Mais ça me fait de la peine. Maintenant, j'ai compris que c'était la pure manipulation, en fait. Maintenant, j'ai compris que c'est la pure manipulation. Est-ce que vous pourriez comprendre qu'il y a un certain candidat du PSU FDA qui est en train de sortir pour dire non qu'il n'a été tabassé par des partisans de RHDP à Guitry, par son anniversaire. Ce monsieur là, c'est menteur. Ce candidat du PSU FDA, c'est menteur. Weber, cette dame-là, c'est ma tante. Moi, j'étais présent quand il venait prendre le carburant avec elle. J'étais témoin. Ce n'est pas la peine de gâter son nom. J'étais témoin. Tu es venu prendre le carburant avec elle. En 21, ça fait trois jours aujourd'hui qu'elle vient prendre le carburant. Elle vient prendre le carburant un soir. Elle vient chez elle pour qu'elle te donne l'argent de le carburant. Et elle t'a donné 100 000 francs pour mettre le carburant dans ta voiture. Moi, j'étais parti voir comment se passent les élections. Quand je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai constaté ? Toi, tu ne votes pas dans ce village-là. Tu es venu, tu es rentré, tu es rentré dans les junats. Tu as pris les caisses. Où on vote, on met les trucs à gaffe à ça, casser ça. C'est là que les jeunes du village t'ont pris, t'ont fait sortir. En t'étirant, t'étirant, tes habits se sont déchirés. Mais pourquoi on ment comme ça ? Pourquoi on ne peut pas dire la vérité aux gens ? Et puis à chaque moment, on ne fait que mentir pour faire passer le RHDP. Comme si c'est un parti de la haine, de la méchancité en fait. Je suis dépassé pour ce que je suis en tour de vous aujourd'hui. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, c'est une force d'accusation. Pour dire qu'ils vous ont frappé, ils vous ont fait ceci, ils vous ont fait cela-là. Champion, tu es un menteur. Il faut arrêter ça. Parce qu'à ce que je sache à moi, je présente où je n'ai pas l'histoire de quoi est-ce qu'il y a à Guitry ? Regarde, je suis à Guitry. Quand c'est passé, je suis à Guitry, j'étais sur les lieux. J'étais sur les lieux. Donc c'est ce que vous faites, mais là, après ça vous dit que voilà, voilà ce que le RHDP est en train de faire. Toi qui es venu, qui as pris la pièce, tu as commencé à les casser. Moi, j'étais là. C'est comme ça, vous faites des pouces d'envoyer dans la rue et puis on s'arrête pour nous, on nous jette en prison. C'est ce que vous commencez là. Arrêtez ça, ce n'est pas bon. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On veut que tout se passe bien. Et je pourrais dire même que ces élections-là, ça se déroule tellement bien qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Donc ce n'est pas la peine d'être menti pour dire qu'Yahou Patricia a envoyé ses démoins. Elle n'a pas envoyé quelque chose. Toi-même, tu es allé provoquer ton palable. Et moi, je suis témoin de ça. Voilà. Merci beaucoup. Et la TPC, il n'aurait rien fait. Merci beaucoup, monsieur. Et donc, voilà, ce monsieur vient de dénoncer ce qui s'est passé à Guitry. Donc je salue ce monsieur. Je lui dis merci. J'ai partagé même la vidéo de Tony qui a fait le tour de quelques bureaux de vote qui a montré qu'il n'y avait pas d'incident, il n'y avait rien. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes dans des bureaux où les machines n'étaient pas... Voilà. Le président de la CEI a déjà expliqué. Il y a eu des retards dans certains coins. Bref. Donc, au total, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés. Alors, vous êtes sur la paille de Soulet de Paris. Ici, ça, c'est la paille de Soulet de Paris qui a passé toute la nuit à diffuser que de fausses informations. Vous voyez, Soulet de Paris, Soulet de Paris, Soulet de Paris, rien que de fausses informations, voilà, rien que de fake news et de mensonges. Et heureusement, le relais PPACI, le relais PPACI, qu'est-ce qu'ils ont dit d'abord, au départ ? Le relais PPACI, après avoir... quand on a commencé à dénoncer les fake news diffusées par Soulet de Paris, par Marie-Jeanne Tabo et C'est Improbabo, le relais PPACI est une page officielle du PPACI. Je répète, le relais PPACI, cette page, vous voyez, le relais PPACI est une page officielle. La preuve, si vous cliquez là, vous voyez, le relais PPACI est une page officielle. Et donc, le relais, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, il faut attendre d'abord les résultats finales. C'est ce qu'ils disent. Mais nulle part, le PPACI n'a annoncé la victoire de quiconque dans telle région ou dans telle commune. Le PPACI n'a pas annoncé. Mais le PPACI laisse Marie-Jeanne Tabo publier ces gens des bêtises. Voilà. C'est Marie-Jeanne Tabo qui a publié cela. C'est moi, j'ai fait la capture et j'ai envoyé à des gens. Vous voyez ce tableau-là ? De vous à moi. Vous voyez ce tableau ? Et la photo même, si elle était prise dans le bureau de vote, on pouvait comprendre. S'ils avaient fait la photo, après le déprimé, dans un bureau de vote, on pouvait comprendre. On prend un cahier et on dessine un schéma comme ça. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Et qui a donné l'idée, d'après nos informations, que c'est soulé de Paris ? Le même, les mêmes soroïstes, ils donnent des fake news à Marie-Jeanne Tabo et elle va publier. Et on va sur la page du PPACI, on se rend compte que FEC n'a jamais partagé ces gens des bêtises. En réalité, le PPACI a senti leur défaite face au candidat du RHDP. Le PPACI est en train de faire une fuite en avant parce qu'ils savent qu'ils seront laminés et que ça fait plus de 10 ans qu'ils n'ont participé à aucune élection. Et lorsqu'on voit le bilan de M. Laurent Gbagbo, personne n'est prêt à voter ces candidats. Personne n'est prêt à voter ces candidats. Et donc j'aimerais dire aux gens du PPACI, vous ne pouvez pas dénoncer d'après vous qu'il y aura la tricherie, une fuite en avant et vous allez participer à ces élections. Comment toi tu sais que quelqu'un va tricher et tu viens participer à ces élections-là ? Il fallait refuser. En 2000, lorsque Gbagbo a pris le pouvoir dans les conditions calamiteuses, nous on a dit qu'on n'est participé à aucune élection et on n'est pas partis. On n'a participé à aucune élection, on a dit qu'on ne reconnaît pas Gbagbo. Et c'est ce que les soroïstes font aujourd'hui. Les soroïstes, même s'ils sont malhonnêtes, ils sont restés sur leur position. Et vous suivez ces soroïstes, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité de Ouattara, ils ne participent à aucune élection. Mais ils sont restés dans leur position et vous les suivez comme des idiots. Ils vous ont dit qu'ils n'ont rien à foutre de vous. Vous pouvez publier cela, vous pouvez faire tout. Mais il n'y aura pas de soulèvement. Et vous le savez, qu'en cas de soulèvement de votre part, vous allez trouver les militants du RHDP dans les rues, comme vous aussi. Parce que cette fois-ci, comme le président l'a dit, personne ne pourra venir déstabiliser ce pays. Non, 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 non. On ne va pas accepter. Vous allez attendre les résultats finales. Voilà. Vous allez faire vos publications mensongères en faisant le relais des informations truquées de soulève de Paris. On n'en a rien à foutre de soulève de Paris. Il n'est pas représentatif. Il n'est même pas écouté en Côte d'Ivoire. Il est vomi par des Ivoiriens. On ne le connaît même pas. À part l'attente de son papa, on ne le connaît pas. Et Babou Kone, ça c'est l'un des grands menteurs. Donc vous pensez que vous avez des militants ? Vous n'avez rien. Donc vous avez passé vos temps à diffuser que des fausses informations. Vous avez passé vos temps à diffuser que des fausses informations, sachant bel et bien que vous allez prendre les raclées dans les urnes. Voilà. Donc c'est ce que j'aimerais dire un peu sur le cas du PPACI, qui a laissé ses militants diffuser des fausses informations pour vous faire croire qu'ils auraient gagné dans une commune ou telle commune, quand Babou parlait de l'enveloppe vide. Voilà. Ils sont en train de mentir encore sur Afinguesen. Tout ça, c'est soulé de Paris. Alors qu'Afinguesen, depuis le temps, dans son coin, personne n'a pu déloger Afinguesen dans sa base. Personne. Personne ne peut le déloger là-bas. Bref, on continue. Voici une vidéo de Tony. Tony, la tournée de Tony, que j'ai bien aimée et j'ai partagée. Tu veux qu'on dise qu'il n'y a pas là, pendant qu'on voit que les gens sont en train de voter tranquillement. Depuis qu'on est ici, les élections comme ça, je n'ai jamais vu ça. Voilà. J'ai partagé la vidéo de Tony. Vous pouvez le voir sur ma page. Et j'aimerais saluer ici M. Tony, qui était presque dans tous les bureaux. Et il a fait le relais de certaines informations, des gens qui ont été empêchés pour aller voter, sous prétexte que c'est des sénophobes, c'est des yakoubas, des konoris comme ça. J'ai publié ça sur Mokwapatoya. Vous pouvez voir ça sur Mokwapatoya. J'ai fait plusieurs publications là-bas. Et j'ai vu encore Chou Abayo qui pose la question, qui a gagné à Azopé ? Voilà ça ici, Chou Abayo, elle demande qui a gagné à Azopé. Mais vous n'avez pas dit qu'Azopé c'est pour Babo ? Vous n'avez pas dit dans vos bouches là qu'Azopé c'est pour Babo ? Mais pourquoi vous nous posez la question ? Et donc j'aimerais appeler ici les Ivoiriens à être vigilants, de faire présentation aux informations qui seront publiées par Souley de Paris et les soroïstes, ils n'ont pas d'autre objectif, c'est de créer le chaos. Voilà. Donc faites présentation. Nous on préfère prévenir que de guérir. Si Souley était en Côte d'Ivoire, il serait mis aux arrêts aujourd'hui. Oui, s'il était en Côte d'Ivoire, ils allaient le mettre aux arrêts. Donc il faut reconnaître. Élection municipal, le fait-plé de Souro Kanegi. Souro Kanegi vient de faire une publication qui reconnaît sa défaite. Donc on prend acte. Voilà. On a vu plusieurs publications et Dieu merci pour ce qui est le résultat. Je vais parler des résultats après. Il faut que je parle d'abord des fake news, c'est très important. Parce qu'il faut préparer les candidats à accepter leur défaite et leur victoire sans contestation. Voilà. Il faut commencer d'abord par là. C'est très important. Voilà. Il faut préparer les militants à accepter soit leur défaite, soit leur victoire. Donc c'est pourquoi je commence d'abord par les fake news. Ne vous préisez pas. Comme ils l'ont dit, les résultats vont tomber bientôt et chacun va voir son score. Voilà. On ne peut pas voler quelqu'un ici dans ces élections-là. Elle a été tellement transparente que personne ne va venir crier à la fraude ni au loup. Voilà. C'est Alassane Ouattara, le démocrate. C'est lui qui organise une élection comme ça. Où ses adversaires peuvent gagner dans des communes ou dans des régions. Et puis nous, on va les féliciter. Ou nous aussi, on peut gagner dans des communes ou dans des régions. Et vous allez nous féliciter. Voilà. Mon frère vient de confirmer. Mon frère que je salue aussi, Justi Conan. Il dit naufrage collectif avec certitude et sans réserve. Le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire a coulé dans les élections municipales et régionales. Parce que, chers frères et sœurs, ce que vous ne savez pas, le PPACI est en train de faire leur test. Et si ce test avait marché comme prévu, ils allaient réclamer le retour de Babo sur la scène politique. Et les soroïstes allaient jouer sur cette naïveté de ces pro-Babo pour faire croire que Laurent Babo devait revenir sur la scène politique. Alors que Laurent Babo, son nom ne figure pas sur la liste électorale. Donc ce test-là, si le PPACI avait gagné la majorité des voix, ils allaient mener ce combat. Et les soroïstes allaient être en arrière-plan pour mener ce combat-là. Et à forcer le gouvernement à remettre Laurent Babo dans le jeu politique. Et comme ils savent qu'ils ne peuvent rien gagner du tout. qu'ils vont perdre dans des endroits, automatiquement, dans l'après-midi, aux environs de 15h et 16h, ils ont commencé à diffuser des fake news, ils ont commencé à diffuser des forces d'information dans l'intention de créer un soulevement populaire. Vous êtes 2600 personnes, continuez de partager. Continuez, continuez de partager. Voilà. Donc, le PPACI, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut compter sur le départi pour diffuser des forces d'information. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut compter sur certains opposants pour dire que le RHDP ou la CEI auraient triché. Mais, mon frère, vous connaissez vos poids électoraux. Vous connaissez vos poids. Salut à toi, ma soeur, euh, euh, ma soeur, euh, comment on appelle, euh, euh, salut, camarade-t-il. Vous connaissez vos poids. Face au RHDP, le PPACI n'a gagné aucune élection. Je répète, face au RHDP, le PPACI n'a gagné aucune élection. Et je mets qui compte au défi. La preuve, en 2000, lorsque le FPI est venu au pouvoir, M. Laurent Gbabo a perdu les élections législatives et municipales. Malgré le RDR n'a pas participé aux élections législatives, mais c'est le PDACI qui est venu en tête en 2000. Et Fologo a été acheté pour aller recruter tous les élus du PDACI pour donner la majorité à Laurent Gbabo, à l'Assemblée nationale. Tout le monde a vu ça. Maintenant, au municipal, où le RDR a participé, le RDR est venu en tête. Je vous invite à aller regarder les résultats. En ce moment, on n'était même pas encore RHDP. On a battu le FPI de Laurent Gbabo lorsqu'ils étaient au pouvoir, en 2000. Je répète, en 2000, nous avons battu le parti au pouvoir de M. Laurent Gbabo et suivi du PDCI et après les indépendants. Voilà, je vous invite à aller regarder ces résultats, c'est très important. Donc Laurent Gbabo n'a jamais gagné une élection municipale et régionale. Et donc, ces élections-là étaient un grand test pour voir si on peut demander le retour de Laurent Gbabo. Donc, il fallait miser beaucoup sur la victimisation. Il fallait mentir beaucoup à certains militants, faire croire qu'il aura la fraude et que Laurent Gbabo aurait gagné dans telle ou telle commune. Si on avait la majorité, on allait demander le retour de Laurent Gbabo sur la scène politique. C'était ça, leur objectif. Parce qu'ils savent que Gbabo ne pourra pas être candidat à aucune élection. Ça, c'est fini. Ils le savent. Ils savent ça. Donc, ils savent que ce n'est pas de l'amusement. Donc, il fallait crier aux loups, il fallait crier à la tricherie, il fallait se victimiser et il fallait mentir aux Ivoiriens. Donc, c'est pourquoi nous avons anticipé cette communication mensongère du PPACI et des soroïstes qui jouent sur la naïveté de certains Gbabo parce qu'eux comptent sur cela pour renverser le président Ouattara et comme ça, Guillaume Soro va rentrer au pays et ils vont organiser une transition militaire. Mais ça a déjà échoué. M. les gens du PPACI, votre coup a déjà échoué parce que vous avez misé sur le plus vaurien des communicants, des soroïstes. Vous avez misé sur un menteur de Soule et de Paris que nous sommes en train de démonter sa communication mensongère. Vous avez misé sur un gueulard, sur un parvenu, sur un voyou que nous sommes en train de déconstruire sa communication. Parce que, aller porter plainte contre lui, chercher à le mettre aux arrêts, vous allez lui donner de la valeur. Non. Aller porter plainte contre les soroïstes ou les mettre aux arrêts, c'est pour leur donner de la valeur. Mais le problème, nous devons combattre les fake news. Quand Soule de Paris sort et il fait une publication mensongère, automatiquement, nous on réplique. Voici la stratégie. Quand il sort, il fait une vidéo mensongère, on vient faire la déconstruction. Et il n'aura plus de crédibilité. Et c'est ce que nous avons mis en place comme système. Et ça marche aujourd'hui. C'est en train de mâcher. À part quelques égarés, quelques ignorants du PPACI qui ne peuvent même pas donner la majorité à Laurent Babo. Mais qui vous suit aujourd'hui ? Qui vous suit ? Personne. Et Soule de lui s'en fout. Lui prend son agent et il continue de publier les fake news. Et nous aussi, on va démonter cette communication. Et les Ivoiriens vont se désolidariser de vous. Voilà votre politique. Vous comptez sur les fake news. Et vous comptez sur certains trucs. Voilà. Le vrai problème. Voilà. Donc, tant que vous allez compter sur les soroïstes pour pouvoir reprendre le pouvoir, vous allez échouer. Et vous allez voir qu'en 2025, aucun Ivoirien ne va vous suivre dans vos fêtures. En 2025, aucun Ivoirien ne serait prêt à donner sa poitrine pour Soule de Paris ou Soro Guillaume ou Laurent Babo. Et vous allez voir que la défaite serait lamentable. Voilà. Donc, pour près eux, quand j'ai dit que le PPACI n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire, je vais venir vous faire écouter M. Bernard Doza. Ceux qui sont en train de pleurnicher aujourd'hui, oui, le RHDP est en train de voler nos victoires. C'est rentré ici, c'est sorti là, c'est mami, c'est l'auto. On va vous faire écouter Bernard Doza qui dit comment vous n'avez jamais gagné aucune élection. C'est pas en 2023 où vous n'avez plus l'appareil d'État, vous allez venir gagner une élection. Arrêtez de vous tromper, cher Probabo. Arrêtez de vous narguer. Arrêtez de vous blaguer. Arrêtez de compter sur les fake news de Soule de Paris. Ça ne passe plus. Parce qu'en face, on a des vrais communicants. En face, on a des gens qui peuvent déconstruire les propos de Soule de Paris et les soroïstes. Parce qu'en face, on a mis de la machine, on a mis vraiment les moyens pour combattre les fake news de Soule de Paris et les soroïstes. En face, on a mis une stratégie pour contrecaler leurs mensonges. En face, nous avons des vrais communicants qui font la déconstruction de leurs mensonges. Et aujourd'hui, vous voyez que ça n'apporte rien. Vous voyez que les fake news que Soule de Paris a diffusé et les soroïstes ont fait le relais de ces fake news, ça ne passe plus. Parce qu'on a du répondant. Ça avant, on venait prénicher. Ça avant, on venait s'asseoir pour dire oui. Pourquoi le gouvernement n'arrête pas Soule ? Pourquoi le gouvernement n'arrête pas Soule ? Pourquoi le gouvernement n'arrête pas les communiquants des soros, Guillaume ? Et ça leur donnait un peu de zèle. Et ils pensaient qu'ils étaient puissants en communication. Mais nous sommes passés à la phase supérieure. Dès qu'ils sont imments, on vient en déconstruire. Et c'est ce que nous allons continuer de faire jusqu'à la programmation finale des résultats. On ne va pas laisser passer les fake news. Nous allons combattre vos fake news. On va combattre vos mensonges. Parce que vous voulez remettre Laurent Babon sur la scène politique, dans le mensonge. Ça, nous ne l'accepterons pas. Et vous le savez qu'on ne va pas l'accepter. Et jamais de la vie quelqu'un va sortir dans les rues pour Laurent Babon ou pour Soro Guillaume ou pour Soule de Paris. Il est ici, en France. Il vit de son RSA. Il ne travaille pas. Il ne fout rien. Mais vous, il vous amène à l'abattoir. Et vous voulez le suivre. Nous, on serait là pour veiller les consciences. Nous, on serait là pour veiller sur ça. Voilà. Et je salue encore le mouton d'Ado qui a fait des publications, qui s'est déplacé pour aller dans un endroit. Je salue encore tous ceux qui ont mené ce combat-là pour pouvoir apporter des réponses aux fake news diffusées par l'opposition. Vous savez que Laurent Babon n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. La preuve, ici, vous allez écouter ici cette vidéo de Bernard Doza qui nous fait le point sur le FPI. Le président Babon en ce moment est en train de faire les mêmes erreurs que... Le président Babon prend le pouvoir l'an 2000. Rapidement. La majorité au Parlement s'est pédéphiardaire. On part aux élections juste là qui va en décembre 2000. On passe aux électeurs qui reviennent majoritairement au Parlement s'est le pédéphiardaire. Donc voilà un président socialiste qui est élu la majorité de droite au Parlement. Il est obligé de négocier avec les éléments modérés de cette majorité de droite. qui acceptent. Arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler, les gars. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. Quand j'ai joué une vidéo comme ça, arrêtez de m'appeler. Donc ici, Bernard Doza était en train de nous expliquer que le PPACI de Laurent Papon n'a jamais gagné l'élection en Côte d'Ivoire. Et ça, ils avaient l'appareil d'État. Là, là, ils avaient l'appareil d'État. Ils n'ont pas pu gagner élection. C'est où ils se retrouvent dans l'opposition après 10 ans qu'ils vont venir battre le RHDP d'Alassane Ouattara. Il faut arrêter de mentir aux gens. Allez-y leur dire que leur poteau est déjà dessiné. Allez-y leur dire que le poteau est déjà dessiné. Et donc, chacun va accepter ses résultats. Et je sais que le PPACI ne peut pas gagner aucune élection face au RHDP. Avant, nous étions RDR. Vous n'avez pas pu nous gagner. Vous avez l'appareil d'État. Vous avez tous les moyens. Ce n'est pas aujourd'hui, là, où vous avez perdu le pouvoir, où vous êtes dans l'opposition plus de 10 ans, où vous avez boycotté les élections, où vous avez demandé à vos militants de refuser de s'enrouler, où vous avez demandé à vos militants de ne pas faire leur cas d'identité. Ce n'est pas après tout cela que vous allez venir dans la course des élections et vous allez venir gagner. Non, arrêtez de vous tromper. Je vous ai dit que la foule que vous voyez parmi les gens de Michel Gbagbo qui étaient en train de mener la campagne, quelqu'un m'a envoyé une vidéo de Michel Gbagbo à Yopougon. J'ai dit à la personne, la foule que tu vois, la majorité, ils ne se sont pas fait enrôler. La majorité n'ont pas de grande identité. La majorité s'en fout des élections parce qu'eux, ils comptent sur Soro Guillaume, un poltron qui est assis ici pour renverser au Ouattara et maintenant, eux, ils vont remettre Gbagbo dans la course. Et c'est pourquoi la majorité ne sont pas parties. Et les Soroïs vous ont dit de ne pas vous enrôler, de ne pas prendre vos cartes électeurs malgré que vos partis politiques vous aient dit allez-y chercher votre carte, allez-y participer aux élections. Mais les Soroïs sont sortis pour vous dire de ne pas le faire. Ils vous ont appelé au seulement populaire et vous les avez écoutés mais personne n'est prêt à vous accompagner aujourd'hui. Aucun Ivoirien n'est prêt à sacrifier sa vie pour Soro qui m'a fait et Guillaume. Aucun Ivoirien n'est prêt à sacrifier sa vie pour les fécnus de Soule et de Paris et les Soroïs et Nina La Lyon. Personne. Personne n'est prêt pour cela. Donc, acceptez les verdicts des urges. Voilà. Soyez faiblés parce que vous serez battus lamentablement aujourd'hui. Voilà. Lorsqu'on aura tous les résultats. Maintenant, il y a certains qui me demandent l'a dit quel est le résultat de telle ville ou telle commune. Alors, pour répondre à ces questions-là, savez, quand les gens vous font confiance, quand les gens écoutent vos vidéos et que vos vidéos sont relayées partout dans les quatre coins du monde, il faut éviter de faire des publications pour tromper les gens. Il faut éviter de proclamer la victoire de certains candidats et non, il faut éviter de proclamer la victoire de certains candidats dans certaines communes ou dans certaines régions si réellement tu n'as pas de preuves. Moi, j'évite de proclamer certains résultats dans certaines communes ou dans certaines régions parce que je n'ai pas toutes les preuves. C'est pourquoi je ne fais pas de publications. Parce qu'à partir du moment où je fais une publication, et que la CEI vient dire que cette personne n'a pas gagné sur la base des voix que l'autre a eues et l'autre n'a pas eues automatiquement, je deviens un crédule, je deviens un menteur et je deviens un halteur de lanceur de fake news. C'est pourquoi j'évite de proclamer certains résultats. Salut à toi Kadhi Laboté. Vous comprenez ? Donc, moi, j'attends les résultats officiels comme l'a dit le relais du PPACI avant de dire tel, tel a gagné. Parce qu'il faut faire présentation. Il faut faire présentation. Ce que nous faisons, ça peut nous causer des problèmes. Imaginez-vous, je prends un exemple, j'annonce la victoire d'un candidat du RHDP dans telle ville ou dans telle commune et c'est le contraire. Mais imaginez-vous que moi, je passe pour un lanceur de fake news. Imaginez-vous que je passe pour un menteur et cela peut me causer la prison. Non, c'est pourquoi j'évite de faire cette implication. Vous comprenez ? C'est pourquoi j'évite de dire tel ou tel a gagné. Mais je peux vous dire selon, selon, selon telle source, il est en bonne voie mais on attend toujours les résultats. Donc ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Les questions que vous me posez, pour l'heure, je ne peux pas répondre. Pour l'heure, je ne peux pas répondre. Je peux vous dire bon, ici là, ça va, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Selon telle source, il y a une bonne information. Selon ici, il y a une bonne information. Mais venu vous donner des résultats, ça je ne veux pas faire. même on m'a appelé pour me dire que Aboulaye, Aboulaye Maité, est-ce qu'il a gagné ? Il y a des fraudes ? Il y a ceci ? Il y a cela. Je dis les gars, soyez sereins, ne partagez aucune information qui n'est pas vraie. Faites tentation parce que ça peut atteindre à votre image. Alors, ici, on va continuer avec Nina Begré, Nina Begré qui est venue nous dire que hier, voilà, Nina Begré. Je poursuis. Pour ceux qui n'ont pas encore voté et qui vont voter, on m'a demandé de vous passer ce message. Ce message advient d'une personne qui est ancrée même dans le système. Il faut prendre ton stylo, tu vas aller voter. Parce que les stylos qu'ils te donnent dans le bureau de vote, c'est des stylos à un provisoire. C'est des stylos à un provisoire, c'est des stylos délébiles. Il faut prendre ton stylo toi-même. De toutes les manières, c'est mieux d'aller à ton stylo. Comme ça, stylo qui s'est baladé dans tous les mains de main en main. On ne sait pas à l'aile. En tout cas, poison s'écule. Maman Pauline Blé, sois saluée. À l'aile. Poison s'écule. Jean-Paul, sois saluée. OK. Vous voyez, toutes ces vidéos créent la révolte. Toutes ces vidéos amènent les gens à se soulever contre d'autres personnes. Quand elle vient dire sans aucune preuve qu'elle aurait eu des informations, qu'elle a eu des informations haut placées sous prétexte qu'il y a des biques qui sont dans les bureaux de vote, qu'il y a des angles dedans qui ne sont pas bonnes. Parce que ces biques, ça sert à quoi? Lorsque vous prenez la fiche de tous les candidats, vous cochez et vous allez mettre dans le truc. qu'elle vient vous dire que l'angle qui est dedans n'est pas bonne et ça peut s'arrêter à tout moment, venez avec vos biques, etc. Et donc, il y a empoisonnement. Donc, tout cela, c'est fait à dessein. C'est pour vous appeler à la révolte. Alors qu'elle n'a aucune information, elle est assise ici en train de vous mentir. Et c'est ça, le soroïsme. C'est-à-dire, c'est des mentis appeler les gens à être révoltés contre le pouvoir. C'est tout. C'est tout leur objectif. Alors que c'est Hachifo, Mbieu, nous n'avons pas connu les histoires d'empoisonnement lorsque Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. Pour la première fois quand nous avons entendu les histoires d'empoisonnement, c'est quand Soro Guillaume voulait s'encaparer la rébellion, quand il voulait prendre la tête de la rébellion. Donc, tous ceux qui étaient opposés à Soro Guillaume pendant cette rébellion, mais Soro Guillaume les a tous empoisonnés parce qu'il y a des chefs de guerre que Soro n'a pas réussi à les tuer dont il les a empoisonnés. Et bref, cette rébellion finie. Soro Guillaume est président de l'Assemblée nationale. On ne parle pas de poison. Tès qu'il quitte le péchoir, les histoires d'empoisonnement reviennent comme si de la manière ils l'ont fait à Boaké. Comme de la manière ils l'ont fait à Boaké. Et c'est toujours pareil. Toujours pareil. Toujours en train de mentir. Toujours en train de tromper les gens. Donc moi, mon rôle c'est de les dénoncer. Moi, mon rôle c'est de faire passer le mensonge à la lumière. Dites que ça là c'est un fake news. Non, c'est leur travail aujourd'hui. Ils n'ont pas d'autre travail. Ils sont assis là en train de mentir. En train de mentir. Ils n'ont rien à faire qu'à mentir. Rien du tout. Chers frères et sœurs. Alors, on va rapidement mettre fin à cette vidéo. Donc, pour ce qui est à Yopougon, il n'y a pas encore le résultat final. les résultats ne sont pas encore sortis. Et même dans d'autres communes, il n'y a pas de résultat pour l'instant. Vous êtes presque 3000 personnes. Donc, il était important de faire cette petite vidéo pour faire le point sur le déroulement du scrutin en Côte d'Ivoire. Les élections municipales et régionales où certains candidats sont partis favoris selon certaines sources. Et selon certaines sources, le PPACI a mordu la poussière dans beaucoup de communes. Voilà. Selon certaines personnes, le PPACI a mordu la poussière dans beaucoup de communes. Parce que je vous dis, ils vont perdre. On dit le naufrage collectif, d'après nos frères justice qu'on a. On va lire quelques trucs. Le naufrage collectif du PPACI. On va lire un peu de publications de notre activiste. Ça, c'est nos activistes maintenant. Voilà. On salue notre activiste ici. Donc, nous sommes en train de faire le relais. Dimokro, l'annonce des résultats ce samedi 2 septembre. Des milliers de personnes ont pris l'assaut de la résidence du ministre Adamant Koulbari, vainqueur des élections tatata. Ouais. Il y a certaines personnes déjà, on sait qu'elles vont gagner. Voilà. C'est pourquoi je salue ici le ministre. Ici, c'est quoi? Ici, c'est Tésier Sayoua. La brillante victoire de Mbappé et les parents de Dje Dje Madi sont heureux. Donc, voilà. Ça, c'est dans le Haut-Sassandra. Ça, c'est dans le Haut-Sassandra. Ça, c'est dans le Haut-Sassandra. On nous annonce que le ministre Touré Mamadou notre Mbappé est favori selon nos frères Bané Abraham. Voilà. On dit que nos frères n'est pas favori. Maintenant, pour Yopougon, le PPACI pour Yopougon, vraiment, c'est chaud. Donc, certains nous disent qu'à Yopougon, le PPACI n'est pas favori. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Et comment j'ai su qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles à Yopougon ? Voici le relais ici, le relais du PPACI a fait des publications. Le relais dit quoi ? Il dit, le relais de Yopougon pour l'instant, aucun résultat n'est officiel. Nous demandons à la population de bien vouloir rester au calme. Donc, si Michel Babaut était parti favori ou bien il avait la certitude de gagner à Yopougon, je vous assure qu'il aurait des publications officielles de la part du candidat du PPACI. Alors, je vous montre déjà le relais du PPACI. Le relais du PPACI. Voilà, c'est ici. Le relais du PPACI. Voilà, la photo de Babaut dessus. Le relais du PPACI nous dit, je vous lis cette publication, il dit pour l'instant, aucun résultat officiel n'est disponible. Nous demandons aux populations de bien vouloir rester au calme et les bonnes nouvelles, c'est pour bientôt. Donc, cela demande déjà qu'il n'y a pas de bonne information du côté de Yopougon. Alors, le même PPACI, le relais, il n'y a pas de bonne nouvelle là-bas. Vous voyez, le relais, le relais dit Yopougon, tout à l'heure, Bitogo rentrait chez lui, à la maison, ses partisans ont commencé à jubiler qu'il a gagné. Tout ça, c'est le PPACI. Bon, ça au moins, ce sont des publications qui n'excitent pas à la violence. Voilà, il est en train d'allaiter ses partisans. Yopougon encore, le relais, je réitère avec l'instant l'annulation des voix. Voilà, ça ici, sous les de Paris. T'as vu, non ? Et c'est sous les de Paris qu'ils sont venus être annulés, non ? Écoutez, le relais, le relais, PPACI, il dit, Alette, je réitère avec l'instant l'annulation des voix de Michel Babo en cours pour favoriser Adama Bitogo. Vigilance absolue sous les de Paris. Donc, c'est sous les de Paris, maintenant, qui donne les informations au relais PPACI qui est une page officielle. Je répète encore, je vais vous montrer, le relais, le relais, le relais, nous dit, ceci, c'est une page officielle du PPACI, le relais, le relais nous dit que je réitère avec insistance l'annulation des voix de Michel Babo en cours pour favoriser Adama Bitogo. Et après, le relais dit, nous attendons les résultats. Mais voilà, vous attendez les résultats, non ? Mais pourquoi vous faites le relais des fausses informations des souleurs de Paris ? Pourquoi vous faites le relais des fausses informations des souleurs de Paris ? Alors, ici, nous sommes sur la page de Quay-Côte d'Ivoire. Quay-Côte d'Ivoire, une petite vidéo. Voilà. Quay-Côte d'Ivoire. Nous sommes sur la page de Quay-Côte d'Ivoire. Cette vidéo, cette vidéo, c'est au QG du ministre Adama Bitogo. on va vous faire écouter. Cette vidéo a été réalisée chez notre diamant Adama Bitogo. Je vais vous faire écouter la vidéo. La victoire de Bitogo. 14 000 voix de différence. Voilà, Dandé. Dandé ! C'est la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada La victoire. La victoire. La victoire d'Adama Bitogo. 14 000 voix de différence. ça c'est la joie et la victoire la victoire la victoire la victoire Alors, cette petite fête a eu lieu chez le ministre Adama Bittogo, le diamant noir. Et donc, j'aimerais dire au PPACI, il y a des gens qui sont en train d'écrire que c'est les tricheurs. Mais attend, moi je ne comprends pas. Vous dites que c'est des tricheurs et vous venez participer à des élections des tricheurs. Quand vous gagnez, ce n'est pas des tricheurs. Et quand vous perdez, c'est des tricheurs. Arrêtez un peu à un moment donné. Mais de toutes les façons, on connaît déjà. Voilà, il y a un autre qui est sorti encore, Dumia Zouzou. Lui l'est sorti. Lui va venir mentir ici. Lui va venir mentir encore. Municipal, les élections. Pourquoi aller à une élection dont sont pipés d'avance ? Il aurait fallu ne pas participer. Félicitations à Guillaume Soro, nos présidents. Ma réponse au nain de Poi, suite à sa sortie contre Siriki. Donc toi-même, je dois te répondre après. Toi, je dois te répondre. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, on va s'arrêter là. Voilà, c'était mon analyse un peu sur la situation. De tout ce qui s'est passé dans les bureaux de vote et autres. Il a dit merci à Michel Guago pour le défi relevé. Une victoire au calme, sans bruit. C'est quoi, Guago ? Donc, eux-mêmes, ils sont atteints, c'est réjoui. Voilà. Et, Paradis, ils sont atteints dimanche 3 septembre. Paradis. Et, donc, félicitations au prince de Lakota, prince Dali. Notre tortue n'enfante pas un animal poilu. Donc, merci à vous. Donc, voilà. Le PPACI, je vous dis, avant de terminer, les gars, papa, favoris. Il faut que je vous donne cette information. Voilà. Ils ne sont pas favoris, hein. Mais, ils vont venir vous mentir pour vous faire croire qu'ils ont voulu leur victoire. Donc, on connaît. On connaît déjà la suite. Et, j'aimerais ici dire aux militants du PPACI, c'est difficile pour la CEU de programmer les résultats de Yopougo. Il va y pour. Il va y pour. Soyez sereins. Soyez sereins. Les résultats vont, de toutes les façons, les résultats vont sommer. De bordel, le Koufa, je suis son fils. Donc, Yop, c'est pour moi. C'est le temps. Ce temps est préhistorique. Bitogo égale à modernisme. Bravo à papa Bitogo. Vous pouvez me dire, c'est chaud, hein. C'est chaud sur vous, hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Prenez vos mal en patience. Parce que nous, on sait que vous n'allez pas gagner. Donc, on n'est pas pressé. On sait que vous allez contester. Bon, on se prépare à tout ça, là. On vous avait déjà dit qu'ils vont contester les victoires de nos candidats. Merci beaucoup, chers militants. Merci à tous ceux ou celles qui ont partagé. Quelqu'un a mis une publication ici. Bon, les gars. On va se concentrer sur les résultats. Voilà. Et dans peu de temps, famille. Qui a gagné à Yopougon ? Ah, bon, d'accord. Bon, les gars. On a voté en tas. Non, je suis confiant. Je sais que, voilà. Donc, on va attendre les résultats. Et si j'ai le temps, je vais vous faire. Désormais, je te baptise le roi Sivoire. Voilà. Kone Katina. J'aimerais, pour terminer, dire à monsieur... A monsieur... Boka Ozoku, NS. Ozoku. Voilà les informations qui sont relayées ici. On dit Kone Katina a eu 6 voix. Voilà. Kone Katina, d'après ce qu'ils ont publié, qu'il a eu 6 voix. Ah, les gens, vous aussi. Voilà ça ici. On dit Pau Boué. Notre ami Bane Abraham, Pau Boué, Kone Katina, a eu 6% de voix. Tawana Tchè, le croyait que c'était une conférence de presse. Où il parlait sans rien dire. Donc, d'après nos frères Bane, Kone Katina a eu 6 voix. Donc, Boka Ozoku, voici les nouvelles pour toi. Johnny Ozia, pluvier. Eh, Johnny va me tuer. Qu'aujourd'hui, j'étais parti. Yopougon, la majote. Non, ça c'est le... Eh, alors. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons appeler le roi. Le roi Kone Katina, monsieur 6 voix. Donc, Kone Katina, t'as fait poteau. On dit, Kone Katina, t'as fait poteau. Ça, c'est chez Bitogo, que vous avez montré tout à l'heure. Bon, bref, les gars, moi, je vais vous laisser. On va se concentrer sur... sur le résultat des élections. Merci beaucoup, chers frères et soeurs. Là, il dit, qui a gagné dans le gros tour ? Pour l'heure, j'attends les résultats. C'est ce que je vous ai dit. Je ne peux pas dire qui a gagné, qui a perdu. Il ne faudrait pas que je vienne donner des fake news, et puis après, ça va me tomber dessus. Donc, on attend les résultats finales dans le gros tour. Donc, soyez sereins et faites confiance à la CEI. Merci beaucoup à vous. Salam alaykum. Que la paix de Dieu soit avec vous. Restez mobilisés et concentrés et le combat continue. Salam, salam à tous et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.